19 pour un jeu aussi creux, je vous y d'abord un petit peu mon grand, parce que le jeu n'est pas grand. Donc du coup, Horizon Forbidden West. Est-ce que je vous fais l'affront de vous dire c'est quoi Horizon ? On parle du principe que vraiment les gens qui nous regardent sont des cons finis. Salut ! Attends, c'est pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'Horizon, que ce sont des cons. Mais évidemment, je le prends un peu pour moi. Et même d'ailleurs, ceux qui savent qui c'est Horizon... A l'inverse, il y en a qui savent ce que c'est Horizon et c'est des cons. Jingle ! Alors du coup, la suite de Horizon 1, évidemment, le jeu de Sony a une exclusivité PlayStation. Enfin, pas vraiment puisque c'est dispo sur PC maintenant le premier. Le premier est dispo sur PC. Alors là, on a un jeu qui est sur toute la, comme dit Ken, la PlayStation Suite. A savoir, c'est un jeu PS5, PS4 Pro et PS4 Fat. C'est la suite donc de Horizon Zero Dawn qui a été sorti en 2017. C'est un jeu de Guerilla Games. Et en l'occurrence, c'est les mecs qui avaient fait Killzone, la trilogie Killzone. Voilà, on l'a pas vu depuis longtemps. Et est-ce qu'on veut vraiment la revoir ? Bah du coup, ils font ça maintenant. Ils font Horizon, ils ont été... Killzone, c'était un travail de commande pur. Et un peu comme Uncharted, il y a eu une tentative de diversifier l'activité du studio. Ça a donné le premier horizon. Et ils se sont dit, ok, on a quelque chose. Ça a plutôt bien marché. Donc voilà, là ça arrive. C'est un vrai gros AAA énorme de chez PlayStation pour ce début d'année. C'est un peu le premier jeu qui arrive avec, depuis la sortie de la PS5, qui a cette aura nécessaire en plus de Jack... Pas de Jack, de... Ratchet. Ratchet & Clank, tu vois, qui était sorti en exclu, etc. Pour montrer les temps de chargement et tout. Là, c'est encore plus flagrant. Tes temps de chargement, tu peux les oublier. Ça va ultra vite. En tout cas sur PS5. Petit point technique pour commencer. Evidemment, sur PS5, c'est la supérieure version. Mais ça tourne aussi sur une PS4 FAT. Alors, on est sur du 1080, 30 fps. Mais ça tourne, c'est optimisé. Et comme quoi, on peut faire du cross-gen sans que ça vienne pénaliser la version... la version PS5, en l'occurrence. Alors, ça se sent pas du tout ? Quand tu joues sur PS5, t'as pas cette impression de retenue ? De dire, ah, ils auraient pu faire plus, mais la PS4 les a abridés ? Il y a eu un petit... Il y avait des petits problèmes d'affichage. Parce que nous, on a le code depuis un petit moment, tous ceux qui ont fait le test. Et on a bien reçu une information de PlayStation qui disait, on le sait, il y a un patch qui arrive. D'accord. Et donc là, le patch est sorti. En plus, il y a eu le patch Day One, je pense, en plus. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est solide. Il est à la fois en 60 et en 30 fps ? Tu sais, c'est le principe de... Tu choisis soit la 4K. Et à ce moment-là, ils essaient pas de mettre le maximum de fps. Soit tu prends du 1080 et là, t'es à bas. Ok. Pour des gens, c'est un peu ce que j'ai mis sur Twitter, tu confirmeras ou infirmeras, pour des gens qui ont l'habitude de jouer en 60 fps, ça va être difficile de jouer dans le mode graphisme, le mode 4K, parce que les fps sont pas constants. C'est-à-dire que tu vas être dans un environnement très riche, tu vas vite tomber... Je pense que ça touche même pas les 30. J'ai pas les outils pour vérifier, mais à l'œil nu, j'ai eu l'impression que ça touchait pas les 30. Quand tu rentres dans des environnements plutôt intérieurs, plutôt clos, là, c'est déjà beaucoup plus fluide. Mais j'aurais quand même tendance à vous dire de jouer en 60. Le jeu reste très beau, même en mode performance. Justement, moi, j'ai joué essentiellement comme ça. D'abord, le framerate et tant pis pour la résolution, etc. Et ça permet d'avoir une distance d'affichage, notamment. Il a l'air sacrément beau. C'est un peu le maître étalon des capacités de la PS5 aujourd'hui, clairement, jusqu'à la prochaine étape. Jusqu'à Ragnarok. Jusqu'à God of War, ouais, tu as raison. Et on est donc, après, en termes de ce que propose le jeu, on n'est pas dans une version 1.5, attention, pas du tout, mais on est dans une maturation totale de ce que voulait et ce que devait être Horizon la première fois, mais qui était bridé techniquement. D'accord. J'ai le sentiment que c'est la master version. C'est la master version, mais ils ne s'arrêtent pas à juste faire mieux ce qu'ils faisaient déjà. Ils ont quand même un bon nombre de nouveautés et qui corrigent notamment tous les défauts qu'on avait pu citer sur le premier. Donc, parmi ces défauts-là, il y avait des choses un petit peu répétitives. Il y avait les combats au corps à corps qui étaient trop limités, puisque deux coups, c'est un peu compliqué. Et le troisième, c'était qu'on est dans un open world ultra classique avec une mise en scène, des fois un peu de son temps, de 2017. Donc là, aujourd'hui, la promesse, elle est de faire évoluer tout ça. Et moi, pour ma part, elle est entièrement remplie puisque le scénario tient bien la route. Donc, c'est du post-post-apo. En gros, le scénario, c'est de vous dire le monde a pété. C'était la fin de la vie humaine sur Terre et quasiment de la vie animale. Et une IA a terraformé la Terre pour la faire repartir. C'est pour ça qu'on est sur les ruines de notre monde et qu'on n'a que des tribus un peu primitives et ce monde qui est dominé par des machines à forme animale. Pourquoi ? Parce que ces machines, elles ont à la base un rôle qui était de réguler l'écosystème. Il y en a qui creusent la Terre pour faire aérer le sol et pour pouvoir permettre aux plantes de revivre. Il y en a qui gèrent la condensation, les pressions atmosphériques, tout ça. Et évidemment, il n'y a pas de scénario. Il y en a un méchant qui a pris le contrôle du bordel pour en faire de la merde. Qui en a fait des antagonistes. Donc, on retrouve ces machines et cet univers-là. Là où c'est assez intelligent, mais c'est un truc qui se fait régulièrement, c'est que les 4-5 premières heures du jeu, on est sur ses horizons. Il est plus beau, mais ses horizons. Et en fait, scénaristiquement, il va se passer un élément perturbateur qui fait que, même géographique, on va franchir les limites du monde qu'on connaissait dans le 1. Et à partir de là, le jeu, on pourrait afficher le titre Forbidden West à ce moment-là. Et là, le jeu rentre dans une nouvelle dimension. Quand je dis nouvelle dimension, c'est qu'il va aller chercher beaucoup plus loin. Je crois qu'il y avait une dix-douzaine de machines, par exemple. Là, il y en a presque une quarantaine différentes. On a accès, on l'a vu, à tout ce qui est exploration sous-marine. Même si vu qu'on ne peut pas se battre sous l'eau, on fait plutôt du hide-and-seek. On reste caché et on esquive. Mais c'est très plaisant à jouer, ceci dit, sous l'eau très fluide. Et à la base, le gameplay s'organisait autour de différentes armes et de différents éléments. Il y avait les ennemis, par exemple. Attaques de feu, attaques électriques. Voilà, et il y avait des zones à viser exactement pour aller faire exploser le réservoir de flambée. Ils ne sont pas gardés ça ? C'est gardé. Mais au lieu d'avoir trois ou quatre éléments, tu en as une douzaine encore une fois. Ah oui, d'accord. Ils sont vraiment allés au bout du bout de leurs idées. Voilà, c'est beaucoup plus plaisant de se dire... Ok, alors là, si je fais une réaction en chaîne sur le cœur de la machine, ça va faire péter le truc qui va déclarer. Et donc là, on a un truc qui est presque Monster Hunter 1, j'ai envie de dire. De se dire, ok, c'est quoi le circuit ? Je vais poser des pièges là, je vais l'amener. Là, il y a un décor destructible, donc je vais le faire tomber sur la gueule. Et puis derrière... Enfin voilà. Donc tu peux jouer un peu avec ça. Il y a un peu de... Comment on appelle ça ? D'infiltration, mais ça reste très sommaire. D'accord. Oui, c'est je me cache dans des forêts... Ou dans le décor, ou dans... Je peux devenir invisible, voilà. Tout l'arbre de compétence a été entièrement refait. Ok. Et là, en l'occurrence, chaque arme a des munitions de types différents, mais en plus, tu as des tirs que tu peux débloquer, comme le fait d'en cocher plusieurs flèches dans ton arc, ou carrément des flèches explosives, ou carrément des volets de flèches par en haut, etc. Combien d'heures de jeu ? Il faut compter une vingtaine en ligne droite avec juste le scénario principal. Ah oui, donc avec les quêtes annexes, ça veut dire que tu es à 50 ou 60 heures ? Le double, et encore au moins 20 heures si tu veux faire... Le 100%. Le 100%. Donc c'est très vaste, et un petit peu comme l'avait été The Witcher en son temps, les quêtes secondaires sont très scénarisées, avec un vrai effort de mise en scène. On n'est pas dans du classique champ-contre-champ, va chercher cet objet, etc. Il y a beaucoup plus d'implications émotionnelles. Les tribus qu'on rencontre sont beaucoup plus variées, et en termes de cohérence de vêtements et de lore, ça a beaucoup plus de sens. Les visages, c'est ouf ! Ah oui, les visages sont... C'est ouf ! Moi je trouve que les visages sont... Il y a un step-up, clairement... Et après, en termes de gameplay, il y a toute cette richesse d'armes qui a été rajoutée. Enfin des combos à la lance et mixés à l'arc, avec des trucs à débloquer qui te permettent après de maximiser ton gameplay. Et au-delà de ça, il y a aussi des improvements. On l'a vu, il y a une voile qui est inspirée de Breath of the Wild. Mais qu'est-ce que ça fait ? Moi j'ai joué au dernier Assassin's Creed, ça te manque au bout d'un moment, quand t'as pris l'habitude dans un open world... De déplacer librement, oui. Et donc ça, quand ça arrive, c'est déjà une respiration, mais il y en a d'autres. Et elles sont vraiment liées au scénario du jeu. Après, Breath of the Wild n'a pas inventé le fait d'avoir une voile. Dans Batman Arkham, on avait ça depuis longtemps, et c'était déjà très plaisant. Donc là, tout ça s'aligne pour faire un produit qui est vraiment plaisant à jouer. Et même les choses que tu connaissais déjà, comme le fait de tirer au bon endroit, avec la bonne arme, sur le bon monstre, etc. C'est magnifié par toutes les possibilités que t'as en plus. Est-ce qu'il y a des points négatifs ? Parce que là, j'ai l'impression que tu suces le jeu depuis dix minutes. Je vais y arriver, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a des choses qui ne tombent pas plus ? J'allais juste finir... Je rappelle que ceci n'est pas une OP. Non, 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 pour le coup. C'est de l'actu. Et il y a juste, voilà, juste pour finir dans les points positifs aussi, parmi les nouvelles factions, il y a aussi des rebelles qui, eux, montent des machines comme toi dans le 1. Donc, ça induit des machines, des animaux comme ça. Et donc, ça induit un gameplay un peu différent. Il y a des choses qui déconnectent ton focus. Donc, tu dois te débrouiller sans... Sans Z. Réalité augmentée et tout ça. Donc, il y a des petites choses supplémentaires. Mais c'est surtout en termes de la façon dont le scénario te dit à l'origine, voilà ce que tu avais fait dans le 1. Finalement, il y avait une faille dans le truc et ça va être le nouvel antagoniste, ça va être la suite de ça. Et au bout de 4-5 heures, on te dit non, non. Ça, c'était le bout du doigt. Tu n'as pas vu tout ce qui arrive derrière. Et là, tu te dis, ok, vous avez mon attention parce que ça change totalement la mythologie du jeu et de ce que ça peut proposer en termes de storytelling. Donc, voilà. C'était pour finir dans les points positifs. Bon. Et en négatif, du coup ? En négatif, je trouve que c'est très propre. Négatif ? Trop perfectionniste. Je paye. Non, non. Trop à l'heure. Trop ponctuel. Trop beau. Non, non. Le secours. Non, non. Je prends toujours de conge. De conge. Non, non. C'est pas... Je suis trop consensueux. Non, non. Quand je dis propre, c'est... L'héroïne à l'oeil est hyper intéressante comme personnage. Mais c'est vrai qu'elle est un peu angélique, un peu... Tout est beau. Tout est génial. Elle a la solution à tout. Ça manque de petites zones d'ombre, de doutes, de gris ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ça se ressent à travers l'équipe qu'elle se constitue autour d'elle. On a quelque chose qui est peut-être parfois un peu forcé dans le... C'est la véritable chef d'oeuvre. Chef d'oeuvre. Chef d'oeuvre. Vas-y, vas-y. Termine ta phrase. Juste des fois, c'est un petit peu trop... Ok, tout le monde dit les mots. Tout le monde va être un peu naïf peut-être. D'accord. Voilà. C'est un peu le petit truc que moi j'aurais à reprocher. Et dernière chose... Est-ce que ce n'est pas un sacrifice à faire pour rendre le jeu vraiment tout public ? C'est ça aussi. Même pour les plus jeunes. Plus jeunes. Là où tu aurais pu avoir un personnage peut-être un peu plus pragmatique. Mais du coup, les plus jeunes... Je n'ai pas envie de dire les enfants, parce que ce n'est pas non plus un jeu pour enfants. Même les ados. Ils ne seraient pas vraiment retrouvés. Bien sûr, il doit y avoir des raisons. En tout cas, on voit que c'est vraiment un projet qui est complètement pensé jusqu'à la fin pour être le triple A qu'il est actuellement. Et sinon, pour finir, un autre petit point négatif. La mécanique des hautes herbes, il y a un moment... Où on en a plein le cul. C'est un peu comme les tours pour valider des zones. C'est bon. Voilà. Donc, on est sur un open world ultra bien foutu. Il y a des tours pour explorer des zones ? Oui, c'est les grands coups là. Donc, ils n'ont pas changé ça. Alors, ils y sont toujours. Mais la façon de les... Ce n'est plus juste les escalader. Il y a une mise en scène à chaque fois. D'accord. Scénaristique et de gameplay. C'est un peu plus Shadow of the Colossus Sex ? Sex ? Sex ? Sex again ? Disons que pour te donner un exemple, il y en a un qui n'a aucune zone autour pour lui grimper dessus. Comment tu vas faire ? Il y en a un qui est dans l'eau, qui est écrasé dans l'eau. Donc, tout se passe sous l'eau. Il y a des courants et tout ça. Il y a des choses qui sont un peu différentes de ce niveau-là. Non, il est ultra bien, mais il est peut-être parfois un peu classique. Y a-t-il des modes de difficulté ? Est-ce que si on est nul, on peut jouer en facile ? Est-ce que si on est un hardcore gamer qui aime Elden Ring, est-ce qu'on peut jouer en difficile ? Il n'y a pas la difficulté supplémentaire qui avait été rajoutée au premier encore. Peut-être qu'elle arrivera dans un DLC à venir. Pour l'instant, il y a trois modes de difficulté. Ils ne sont pas vraiment en mode easy, medium, hard. Ils sont en narratif, genre aucun challenge quasiment. Les combats, c'est deux coups. L'intermédiaire et le dernier qui en plus, a priori, ne te donne aucune indication de faut aller là, faut aller là. Un peu plus d'exploration libre. Ok, pourquoi pas. Tu aurais mis 19 aussi comme j'y vais ? J'aurais hésité entre 18 et 19. N'en dis pas tant ! C'est dans le sens où c'est ultra bien fait. Les nouveautés de gameplay et tout ce que ça ouvre comme possibilités sont vraiment bien. Mais on est vraiment sur un open world. Une fois que tu as ouvert la zone, tu as les points d'intérêt. On est sur une formule qui, même si c'est une des meilleures versions qu'on ait, elle est quand même connue. Donc j'attends sur le prochain, on espère qu'il y ait un prochain, d'exploser ça, enfin. Est-ce qu'il va sortir sur PC ou pas ? A priori, le premier est sorti. Donc il n'y a pas vraiment de raison que le deuxième ne sorte pas. Ils savent déjà faire. C'est le même moteur. Donc ça ne devrait pas poser trop de soucis. Maintenant, c'est ce que Sony veut. Et si ça arrive, ce ne sera pas avant un an. Mais c'est vrai que je l'attends plutôt sur PC parce que là, on doit un peu choisir entre du faux 4K 60 ou du 4K 30, enfin du 4K pas stable. J'ai juste envie d'avoir le même jeu sur PC avec du 4K stable 60. Et je vois dans le chat, 19 pour un jeu aussi creux. Je vous y d'abord un petit peu, mon grand, parce que le jeu n'est pas grave. Alors, c'est un plaisir de gameplay qui est réel. Le fait d'alterner les armes, les trucs. Mais du coup, tu parles vraiment des défauts. Moi, j'ai regardé les défauts de JVcom. Les défauts, il y en a trois. C'est quelques bugs et des soucis techniques. Une conclusion un peu vite expédiée. Et troisième, petit manque de vraies nouveautés. Tu es vraiment dans l'air du temps, si je peux dire. En tout cas, moi, je le conseille sur les gens en PS5 clairement. Il a l'air top. Il s'est parti. Il s'est parti.